Musique Clippez ça messieurs dames C'est pour vous, c'est pour vous le chat C'est pour la bourse, les bisous La nouvelle opération de CSGO La nouvelle opération de CSGO On va parler de la nouvelle mage Les amis, la opération Feng-Feng-Chueng, Broken Fang Avec le tigre, le guépard C'est quoi ? C'est un guépard qu'il y a Je crois ou un jaguar peut-être Et le serpent Voilà, et le serpent Voilà, on a notre Broken Fang Notre Broken Fang, la nouvelle La nouvelle opération Ça fait du bien, ça fait du bien Mon dieu, on l'attendait depuis longtemps CSGO nous l'a servi Il y a du mieux, il y a du mieux dans Valve Il y a du mieux dans CSGO Ils sont plus à l'écoute Là franchement, ils ont fait une belle mise à jour Ils ont rajouté plein de fonctionnalités sympas On va les review immédiatement Donc comme vous pouvez le faire Ceux qui ne savent pas ce qu'est une opération Ça coûte 12,75 euros En tout cas en France Je ne sais pas les prix Si c'est similaire en Belgique En Suisse Au Québec aussi Parce que bon, je parle pour les pays francophones en tout cas Ou au Maghreb Peut-être Mais en tout cas, voilà Nous on est à 12,75 euros L'offre de l'opération Qu'est-ce que vous avez quand vous payez l'opération ? Vous avez droit à des missions Vous avez un nouveau matchmaking Des nouveaux modes, etc. Plutôt sympa Honnêtement Plutôt sympa Broken Fang est vraiment la meilleure opération Pour l'instant que Valve a mise Il n'y a pas de publicité les gars Il n'y a pas de code Code Malek CSGO sur Steam J'aurais bien aimé Mais ce n'est pas le cas On a des nouveaux agents, etc. Mais avant ça, regardez On a un nouveau matchmaking Avec une multitude de nouvelles choses On a la possibilité de voir Le nombre de maps que vous avez joué Votre ADR Donc l'ADR les gars C'est l'Average Damage Per Round Donc ça veut dire C'est le nombre de dégâts que vous faites Par rune Ce qui est beaucoup plus intéressant Que le KD Vous avez votre ratio Vous avez toutes les stats Toutes les stats Les armes que vous jouez Votre pourcentage de winrate Par map, etc. Donc pour les fous furieux C'est beaucoup plus complet Ça, ça aurait dû être implanté Depuis bien longtemps Et j'espère que sur le long terme Ça sera implanté Sur tout le système de matchmaking De CSGO Parce que c'est C'est sophistiqué C'est complet Mais c'est des trucs qui existent Depuis la nuit des temps En fait sur CSGO Sur la scène professionnelle Toutes les statistiques Autour du Comment dire De la scène professionnelle De l'e-sport professionnel Ça existe Toutes ces statistiques Elles sont faites justement Elles ont été créées Par la communauté L'e-bot a été créée Par la communauté Donc là on fait que S'inspirer Entre guillemets De ce qui existe depuis longtemps On prend le meilleur Et on le réutilise Maintenant il faut le sortir A plus grande échelle Pas obliger les gens A payer 12 euros Mais bon Là je trouve ça très fun Quand même Payer 12 euros Pour avoir tout ça C'est plutôt cool Ça évite les toxiques Parce que là vous allez avoir Un matchmaking spécial Vous allez jouer sur leur matchmaking De l'opération Donc systématiquement Les gens qui ont payé Donc forcément ça va On va dire filtrer Les toxiques Entre guillemets Donc les derniers retours Que j'ai eu C'est le jeu est moins toxique Sur ce mode de jeu là Malek tu devrais payer l'opération Et aller faire du mm là dessus Plutôt que de péter des câbles Contre des russes Quand t'es en stream Voilà ça par exemple C'est une info Vous avez vos duels Vos duels par map Comme vous pouvez voir Là où j'ai le Là où j'ai mon crosshair Vous voyez Où est-ce que vous avez Les points de duel Si vous jouez plus le A Le B Le mid Où est-ce que vous touchez plus L'adversaire Dans le ventre Dans le corps Dans les pieds Dans ceci Dans cela C'est intéressant C'est intéressant C'est quelque chose Que vous pouvez regarder Peut-être que ça peut vous aider A vous améliorer Je ne sais pas Pour moi c'est un peu fantasy Parce que les statistiques Normalement on s'attache peu On s'attache un peu A ça normalement A haut niveau Mais c'est quand même Quelque chose qui peut être intéressant Vous familiarisez un peu Avec le 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 professionnalisme Qu'il y a sur la scène A l'heure actuelle Et Et je trouve ça sympa Voilà je trouve ça sympa Les maps que vous jouez le plus Etc Parce qu'il y a un système de ban Désormais Des maps Comme En majeur Les deux premières Les de l'équipe Choisis si elles bannent en premier ou pas Vous pouvez virer les deux premières maps Voilà donc désormais Vous avez les maps officielles Vous les avez toutes Donc quand vous allez avoir un game Vous allez avoir toutes les maps Et vous allez bannir les maps Que vous ne voulez pas jouer L'équipe d'en face Va bannir les maps Qu'elle ne veut pas jouer Et après Sur la dernière carte Vous allez choisir Celle que vous voulez jouer Et l'équipe D'en face Choisira le side Donc si vous choisissez Nuck Elle va systématiquement choisir Le side CT Donc il va falloir C'est un peu plus technique C'est plus cool Etc Donc moi je trouve ça sympa Moi je trouve ça vraiment sympa L'opération elle est incroyable Parce qu'il n'y a pas que ça les gars Mais c'est super sympa Vous avez bien évidemment Les missions Donc il faut aller Tuer 4 mecs Avec telle arme Il faut aller faire 2 kills en B Il faut aller faire 3 kills à la WAP Il faut aller faire du kill Au P90 C'est fun Toutes les semaines Vous avez le reset des missions Donc ça vous oblige Un petit peu A aller farmer Votre Votre badge Et donc vous Comment dire Vous réhabituez un peu à jouer Vous remettre un peu Dans CSGO et tout Voilà ça redynamise un peu le truc Je trouve ça sympa C'est Noël Il y a les vacances Le Covid machin Ça peut être super cool Et redynamiser le jeu En tout cas moi je trouve que C'est super sympa Même si Ces trucs là existent sur Faceit Existent sur ESA Existent sur des plateformes externes Il y en a marre Il y en a marre D'aller systématiquement Dans d'autres plateformes Aller payer Un service Ailleurs Il faut que tout soit implanté Sur CSGO Il faut du TIC 128 Il faut que tout ça soit dans ça Soit dans CSGO Voilà parce qu'il y en a marre En fait les mecs Ils ont pas envie d'ouvrir la console De connecter D'aller sur d'autres sites Payer Ou même pas payer Parce que Faceit c'est gratuit Et tout Enfin vous avez la version gratuite Mais d'aller sur un autre truc Prendre le connect Et tout Je pense que c'est relou Les gens ils veulent juste jouer Lancer le jeu Kiffer un petit peu Et là pour le coup C'est super intéressant Vous avez bien évidemment Comme vous pouvez le voir Des nouvelles caisses Des nouvelles caisses de skins Etc Plutôt sympa Il y a un nouveau mode Le retake Il y en a plein qui vont dire Mais le retake Ca existe depuis des années Machin ceci cela J'ai déjà fait des tutos là dessus Il y a 3 ans Il y a 4 ans D'ailleurs Ce que vous en voulez encore Mais voilà Il y a un nouveau mode retake Donc c'est un peu comme le wingman C'est super intéressant C'est dynamique Des fois t'as pas envie De lancer un mm T'as pas envie Ca dure 40 minutes 45 minutes Donc lancer un wingman C'est beaucoup plus rapide Et lancer le retake C'est aussi rapide Donc le mode Il est peut-être pas aussi complet Que ce qu'on a Sur les serveurs de la communauté Je vous l'accorde Mais pensez à 99,9% Des gens Qui ne font que du mm Pensez à 99,9% Des gens Qui vont pas sur les serveurs De la communauté Pensez à la majorité Des gens Qui sont là Qui font juste jouer Et puis c'est tout Donc clairement Je trouve ça super intéressant Pour 99,9% Des gens Et le 0,1% De gens Qui sont un peu plus compétitifs Etc Qui vont chercher On va dire Leur bonheur ailleurs Parce qu'ils veulent Viser plus haut Parce qu'ils ont Atteint déjà Certains levels Oui Ça manque Mais pour 99% Des gens Je vous jure Que l'opération Elle est incroyable J'aimerais que ça Se soit implanté Sur le long terme De manière normale Pas que sur l'opération Mais pour le coup Maintenant c'est exclusif Et tout Vous allez payer Vous allez avoir accès A ce genre de choses Vous avez des nouvelles maps Aussi Ils ont copié un peu Aztek Ils ont copié C'est val Mais voilà Ils ont fait cette map Plutôt cool Ils ont sorti 10 de maps C'est incroyable Des maps otages Des maps Voilà On voit en design Ils sont plutôt pas mal Moi ce qui m'énerve En fait Avec Valve C'est qu'ils ont des idées De ouf Mais le map pool Ils n'arrivent pas à le changer Donc j'ai déjà vu des questions Ces derniers temps Malek T'en penses quoi d'ancien Est-ce qu'il peut rentrer Dans le map pool Déjà il faudrait remettre Cash dans le map pool Il faudrait remettre Kubble dans le map pool Parce que Kubble Tout le monde la veut C'était une des maps Les plus jouées Les plus adorées Ils l'ont détruite Parce que même s'ils la remettent En l'état Personne ne la jouera Parce qu'elle est à vomir Mais Cash déjà C'était une map très appréciée Plus personne ne la joue Et elle est dispo Et elle est refaite Et elle est belle Et elle n'est pas utilisée Kubble pourrait être faite Donc moi Avant de me dire Ce qu'on peut mettre Guard Ou je sais pas quoi Guard Elle est magnifique Elle est magnifique Regardez Elle est clean La visibilité est bien Regardez ça Regardez ça Elle est jolie cette carte Ça pourrait être Des textures comme ça Inferno Ça pourrait être comme ça Inferno Pourquoi ils font Une ourofond pas Une inferno Avec des textures clean Comme ça Ça pourrait être incroyable Non ? Genre je sais pas A chaque fois Ils nous sortent Regarde cette map Elle est incroyable La qualité visuelle De cette map Est oufissime Ils me font chier Ils me font chier Ils nous niquent nos maps Qu'on aime Et ils nous font des maps Que personne ne veut Plutôt stylées Pour les noobs J'en ai marre Genre franchement T'aimerais pas Faire des décales Sur des murs clean Comme ça Rose beige Où tu vois bien les skins Y'a pas un mec caché Derrière une putain de plante Dans la map Ça me fatigue Donc clairement J'aime bien Pour revenir sur l'opération Elle est incroyable Franchement L'opération est incroyable Ils ont rajouté le ping Ils ont rajouté le ping Bien évidemment Ils ont copié Valorant Merci Merci Gaben Merci Gaben D'avoir écouté la communauté On est arrivé sur Valorant On a dit quoi ? Waouh T'as fait le bail Tu peux revendre ton arme Et faire de nouveau un bail Waouh T'as acheté plus vite Que ce qu'il fallait Tout le monde t'a dit déco Tu peux revendre ça D'ailleurs ça Il faut l'implanter sur CSGO C'est obligatoire C'est obligatoire Il faut implanter cette fonction De pouvoir revendre les trucs C'est obligatoire Vraiment Acheter pour ses ennemis Pour aller drop et tout C'est des fonctionnalités Tellement basiques Tellement simples Tellement utiles Enfin je suis désolé Je sais qu'il y a des puristes En mode Non Il faut calculer l'économie C'est bon les gars 99% des gens Ils ont pas besoin de ça Toi peut-être que tu vas te calculer Ton économie Dans tous les cas Tu vas pas fail buy Mais il y a des petits Qui démarrent le jeu Ils font des fail buy Le frérot Leur rule il est niqué Tu vois ce que je veux dire D'ailleurs ça te fout le seum Donc t'as la possibilité De ping à un endroit T'as la possibilité De demander un drop De dire on économise De dire Voilà de donner des directives En étant muet Donc si t'as pas de micro Si t'es muet de toute façon Dans la vie Je trouve que c'est super Fallait l'implanter Ils ont copié Valorant C'est magnifique Maintenant faut aller encore plus loin Je pense Voilà On est en 2020 les frères On est en 2020 Ils ont implanté un ping C'est gravissime quand même Bon le ping il est pas au top Va falloir le bosser Mais Mais l'idée est là L'idée est là On avance On avance On évolue C'est plutôt sympa C'est plutôt sympa On a des nouveaux agents Donc elle On dirait un Je sais pas On dirait un monsieur En fait elle Donc bien évidemment Gros big up A la communauté LGBT On vous adore les amis Mais que quelqu'un m'explique On dirait la femme de The Rock Genre c'est un mix entre Shrek et The Rock Quelqu'un m'explique comment elle est moche Non je rigole Bon bref on s'en fout Des nouveaux agents Donc elle On l'adore Lieutenant Farlow Lui c'est le frérot Sergent Bomson On a Van Hillen Voilà Plutôt sympa aussi Avec sa petite barbe Le mec du SWAT Shem Haz Shem Haz Shem Haz C'est comme ça que ça se dit Voilà Donc c'est les frérots Voilà Tu coco On a Donc ça c'est les CT Ça c'est les CT Tranquille L'hétéro désormais On a Sir Bloody Il a pas un flow lui de fou frérot Avec sa chemise hawaïenne Là bien rose Bien Bien Tu coco Sa chemise avec sa Rolex en or Plutôt sympa Lui J'adore Lui j'adore de ouf Il y en a un qui a une capote sur la tête Faut que je vous le trouve Faut qu'on en parle Donc lui clairement Des cheveux roses et tout J'aime bien aussi En mode un peu Classe et tout Des années 60 et tout Al Capone Tu coco Et lui il a une podca sur la tête Voilà Ils nous ont sorti Monsieur podca frère Voilà C'est C'est Rok dans son dernier clip Il va s'habiller comme ça Incroyable Donc Donc c'est 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 Catastrophe Bon non C'est sympa Ils sortent des nouveaux Ils sortent des nouveaux Ils sortent des nouveaux skins C'est plutôt cool On peut changer Ça dynamise et tout C'est cool Regardez il y a K Je l'avais dit Que c'était C'était Roknard celui là Lui totalement Il sert à rien C'est pas basique A voir maintenant Si il n'y a pas Des personnages Qui vont se fondre Dans les décors Et tout Comme au début Et un peu casse couille Tout ça Mais sinon voilà Des nouveaux agents Des nouvelles Des nouvelles caisses de skins Des nouvelles caisses de skins Avec des trucs plutôt sympas Des trucs un peu moches aussi Qu'est-ce que j'ai bien aimé moi Le glock Le glock néo noir Il est plutôt sympa Il y a la Wapfade aussi Où est mon à Wapfade L'UMP est pas foufou La Wapfade Des stickers Il y a des stickers Voilà tu coco Et une nouvelle caisse Avec la Wapfade Avec la Wapfade Qui coûte déjà Plusieurs milliers d'euros Plutôt sympa On a des scratchs Qu'on met sur les vêtements Alors ça je sais pas S'il y en a qui sont fans de ça Mais moi je trouve pas d'intérêt là-dessus Les stickers et tout Je peux encore Je peux encore comprendre Mais Mais Les scratchs Qui sont sur les combinaisons Et tout Des joueurs Étant donné que tu les vois pas Parce que tu les mets sur toi-même Et que t'es à la première personne Je suis pas un grand fan de ça Après t'as le scratch DMG frérot Ça tu peux l'offrir T'as le grade silver Ça tu peux l'offrir A tous les global elite boosted A tous les mecs Moi je suis level 10 Je vais réussir Menteur Tu fais 8 kills Quand je joue avec toi Menteur Tiens prends ce sticker Tiens ferme ta gueule Ça ça peut être sympa Vous pouvez offrir ça A vos meufs et tout C'est plutôt cool Encore des skins Encore des skins Plutôt sympa Pas ouf cela Pas ouf Pas fouf Là il nous carotte un peu Là il nous carotte un peu Et voilà C'est fini Donc voici Voici donc L'opération Voici l'opération Je vous aime Les amis On s'abonne On lâche du love Et tout ça Et tout ça Et tout ça